... Outre la gestion automatisée de l'arrosage, qui permet de limiter la consommation d'eau, le Grand Avignon s'est engagé dans une gestion durable de ces espaces verts. Dans la zone d'agroparques, aucun produit chimique n'est utilisé et les quantités sont fortement diminuées sur le reste de l'agglo. Des méthodes alternatives écologiques fleurissent. Utilisation des plantes vivaces, élagage raisonné des arbres, préservation des insectes, amélioration de la biodiversité, grâce à quoi notre environnement devient plus sain. L'objectif affiché pour 2016, zéro phyto. Mais ça consiste en quoi exactement ? Alors, les zéro phyto, ça consiste déjà à éliminer toutes les molécules ou matières qui sont dangereuses, tout ce qui est désherbant, surtout pour nos espaces verts. Et ce que ça engendre, c'est des méthodes alternatives, comme le débroussaillage avec des machines qui sont un peu différentes des autres, pour pouvoir débroussailler en bord de voirie. Et après, la mise en place de fauches tardives aussi, donc les engins passent beaucoup moins. Sur AgroParc, un partenariat a même été mis en place avec une bergère pour remplacer les tondeuses par des brebis. En faisant ces méthodes alternatives, on arrive à réduire les coûts d'entretien, ce qui n'est pas négligeable à notre époque. Sous-titrage Société Radio-Canada